Après s'être exilée aux Etats-Unis et avoir littéralement déserté Buckingham Palace, Meghan Markle s'est mise à dos la couronne britannique. A commencer par la reine Elisabeth II qui aurait tenu des propos cinglants à l'égard de la duchesse de Sussex peu de temps avant sa mort en septembre 2022. Le mégoui a fait trembler la couronne britannique. Après leur départ précipité de Buckingham Palace, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas marqué des points auprès du clan de Windsor et n'ont cessé de raviver les braises d'un scandale qui a fragilisé les fondations de la famille royale. En effet, la duchesse de Sussex est loin de faire l'unanimité à la cour jouant de provocations et se refusant à appliquer le protocole ultra strict à l'instar de son illustre belle-mère, Diana Spencer. Et cette attitude rebelle avait de quoi irriter la reine Elisabeth II, qui a tiré sa révérence le 8 septembre 2022. Si est-il ce qu'a révélé la productrice Cara Kennedy avant de faire fuiter les propos qu'aurait tenu la souveraine à l'égard de la femme d'Harry ? Avant sa mort, ses relations avec Meghan Markle étaient plus que jamais tendues. La série documentaire diffusée sur Netflix consacrée au couple princier, Meghan et Harry, dans laquelle la mère d'Archie et Lilibet a fait des révélations fracassantes n'a pas aidé à apaiser le feu entre ses deux têtes couronnées. La reine a vu clair dans le jeu de Meghan Markle, rapporte Cara Kennedy dans les pages de VSD ce mercredi 31 mai. La souveraine aurait même eu des mots extrêmement violents pour qualifier l'ancienne actrice. Lors d'un dîner organisé par la monarque en personne dans sa propriété de Balmoral en août 2022, cette dernière serait insurgée du comportement diabolique de la duchesse. Selon la productrice, les tensions entre la reine et Meghan Markle auraient toujours été palpables. A commencer par leur rencontre officielle qui aurait été une véritable catastrophe. Des propos confirmés par Tom Bauer, l'auteur d'un brûlot sur ce couple d'outsiders. D'après le journaliste d'investigation, l'absence de Meghan Markle, enceinte de son deuxième enfant, au funérail du prince Philippe en 2021 n'aurait pas ému la reine, bien au contraire. Celle-ci se serait même réjouie de son indisponibilité en laissant échapper une petite phrase assassine, grâce à Dieu, elle n'a pas pu venir. Une attaque qui en dit long sur l'affection que lui portait Elisabeth II, bien déterminée à exclure définitivement cette brebis galeuse de son clan royal. Meghan et Harry au bord du divorce. Après cinq de mariage, deux enfants et une vie d'exil, le couple princier traverserait une période de turbulence. En effet, les rumeurs d'un potentiel divorce défraient la chronique de la presse britannique depuis quelques semaines. Alors un faux ou un toxe ? Selon le média Sky Noo, les deux fuyards songeraient sérieusement à mettre fin à leur mariage. Si Estique a affirmé la chroniqueuse Louise Roberts qui a récemment fait des révélations sur le prince Harry. Ce dernier aurait fait appel à des avocats spécialisés dans le divorce seulement quelques mois avant de célébrer ses noces de bois. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre les jeunes parents ? Si Estique confirme également le Daily Mail expliquant que Meghan Markle aurait la fâcheuse tendance à laisser Harry à la maison. Une vie recluse, loin de ses pères et de son royaume, livrée à lui-même dans une chambre réservée à son nom dans une grande chaîne d'hôtels de Montecito, à proximité de leur domicile, selon de nouveaux témoignages. Des zones d'ombrés qui devraient être bientôt élucidées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada